bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne la beauté de gabi je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo ça fait vraiment très longtemps que je souhaite faire une chaîne youtube que je pense à la faire avec toutes les vidéos que je regarde depuis maintenant pas mal de temps avec d'autres youtubeuses voilà je me dis pourquoi pas moi pourquoi pas faire mes propres vidéos parce que moi aussi j'ai des choses j'ai des choses à expliquer j'ai des connaissances aussi en maquillage en beauté donc voilà je me dis allez allons-y et sautons le pas donc pour cette première vidéo j'espère que ça va vous plaire déjà que on va commencer une jolie petite histoire ensemble et que voilà vous aimerez me regarder et que le sujet les sujets que je vais aborder vont vous plaire alors déjà j'ai quelques petites choses à vous dire avant de commencer le tutoriel tout d'abord expliquer qu'est ce que je fais d'où je viens pourquoi comment etc donc j'ai déjà un blog sur mon site internet qui s'appelle labeauté de gabi.com parce que je suis esthéticienne et j'ai un institut à moi mon institut qui s'appelle la beauté de gabi donc moi je précise au passage je ne m'appelle pas gabi ni gabriel je m'appelle emmanuel parce que gabi c'était le prénom de ma grand mère donc voilà et puis en fait j'ai décidé de faire cette chaîne youtube parce qu'en fait les articles que je faisais pour certains commençaient à être un petit peu long et c'est vrai que voilà je me disais que c'était peut-être pas forcément hyper intéressant de lire un pavé sur des pinceaux ou des nouveautés que j'ai acheté etc et faire plusieurs articles sur la même marque enfin c'était pas forcément ce que je voulais faire donc du coup je me suis dit faire une chaîne youtube c'est vraiment le plus adapté donc voilà pourquoi je me lance aujourd'hui donc pour cette chaîne je souhaite faire des tutoriels des tutoriels maquillage précisons des tops et des flops les nouveautés les produits du mois je suis abonnée à la glossy box donc faire des revues glossy box etc etc enfin bref voilà tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je ne peux pas faire en article sur mon blog donc malgré ça voilà je vais quand même continuer à faire un... à continuer mon blog, à continuer à faire des articles sur voilà un produit à la fois, la petite chose que j'ai bien aimée, ce qui me passe par la tête alors sur cette chaîne il va y avoir une petite particularité c'est que je suis derrière les animaux, je défends beaucoup les animaux et je suis contre les tests pour les animaux qui sont faits sur les cosmétiques je trouve ça complètement inutile, c'est ridicule, c'est de la souffrance pour rien du tout donc il y a beaucoup de marques françaises malheureusement que je ne vais pas utiliser par exemple toutes les marques du groupe L'Oréal qui malheureusement sont nombreuses qui sont vendues dans le supermarché qui sont pas mal je sais que voilà beaucoup beaucoup de youtubeuses et beaucoup de gens se maquillent avec ces marques là mais voilà je défends les animaux et je n'utiliserai pas ces marques mais ne vous inquiétez pas j'ai trouvé plein d'autres marques qui sont peut-être moins chères que L'Oréal et qui sont tout aussi bien donc après voilà il y a aussi des marques qui sont américaines donc c'est pas la même législation pour les Etats-Unis par exemple ou toutes les marques qui sortent de la zone Europe et c'est vrai que eux on peut pas trop leur en vouloir parce que enfin on leur en voulait quand même mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est pas du tout les mêmes législations aux Etats-Unis par exemple ils peuvent tester sur les animaux il n'y a aucune loi enfin du moins à ce que je sache qui interdit les tests sur les animaux voilà nous en Europe c'est vraiment une loi qui est instaurée et c'est les marques qui biaisent un petit peu en fait pour pouvoir vendre notamment sur le marché chinois donc voilà je m'étale un petit peu mais les marques françaises qui testent sur les animaux je ne les utiliserai pas et ensuite il y a des marques comme par exemple Benefit que moi j'aime bien qui est testée sur les animaux mais que voilà je vais utiliser certains produits alors je n'achète pas toute la marque mais il y a certains produits notamment le Portfessional que j'utilise et puis voilà d'autres petits produits que j'utilise pardon d'autres petits produits que j'utilise de marques américaines qui sont testés sur les animaux donc voilà je ne vais pas utiliser les marques du groupe L'Oréal j'espère que je vous ne j'espère que vous ne m'en voudrez pas alors voilà maintenant que je vous ai expliqué ma chaîne qu'est-ce que je vais faire ne pas faire quels sont les produits à utiliser à ne pas utiliser pour moi on va passer au tutoriel maquillage l'essentiel des pinceaux maquillage à avoir pour moi l'essentiel pour avoir une super application se faciliter la tâche enfin bref les essentiels des pinceaux pour moi à avoir pour faire un super maquillage alors on va commencer par les pinceaux pour le teint donc j'en ai trois à vous présenter ce sont des pinceaux comme ça donc il y en a de trois marques différentes et donc je vais vous présenter celui-ci qui est un en premier qui n'est pas forcément un pinceau qui pour moi est utilisable avec tous les fonds de teint mais c'est pas grave donc c'est celui-ci et c'est le pinceau de chez Bar Mineral le Perfecting Face avec un petit trou à l'intérieur je ne sais pas si on va réussir à voir le petit trou à l'intérieur voilà le zoom se fait et en fait c'est avec le Bare Skin de Bare Mineral et voilà je le trouve super bien parce que il est hyper il est hyper doux les poils sont hyper souples même s'il n'est pas très gros je trouve pour le visage je trouve que c'est un super un super pinceau donc voilà je n'ai pas encore essayé avec d'autres fonds de teint mais à tester ensuite c'est le deuxième pinceau c'est le pinceau de chez Kiko le numéro il n'y a pas de numéro c'est le fond de teint donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent avec ce pour expliquer mais en fait c'est le fond de teint c'est le pinceau pardon à fond de teint je crois que c'est juste dit comme ça et je sais qu'ils en ont deux moi c'est celui avec les poils donc blanc et il est hyper hyper dense il a une application juste de rêve donc voilà il est un petit peu plus gros que le Bare Mineral et voilà il y a juste une application trop dingue donc c'est des poils synthétiques évidemment puisqu'ils sont blancs hyper dense juste trop fantastique pour moi à appliquer et ensuite la différence avec celui-ci donc celui-ci c'est un de chez Eco Tools le Custom Coverage Buffing et celui-ci vous pouvez le voir voilà je suis passée très rapidement à celui-ci en fait la différence c'est que celui-ci les poils sont assez denses mais ils sont beaucoup plus souples je ne sais pas si on va pouvoir le voir en fait enfin je ne sais pas en fait celui-ci c'est des poils synthétiques aussi je crois mais ils sont beaucoup plus beaucoup plus souples il y a la même densité mais c'est pas du tout le même fini celui de chez Kiko en fait les poils vont être plus fermes et du coup en fait à l'application les poils vont pas trop se tordre que celui-ci voilà ils vont se tordre en fait de suite mais les applications avec les deux sont vraiment super génial alors pourquoi avoir ces pinceaux à fond de teint pourquoi pas avoir par exemple moi ce que je déteste c'est ça c'est les langues de chat donc ça c'est un de chez Sephora et c'est le foundation fond de teint synthétique le numéro 110 pourquoi moi je déteste ces pinceaux-là et je préfère avoir les pinceaux que je vous ai présentés bien tout simplement parce que pour moi il y a une meilleure application le fini est beaucoup plus net beaucoup plus réussi il y a une application qui est beaucoup plus simple à avoir enfin bref pour moi je trouve que c'est vraiment l'idéal pour une meilleure application je déteste enfin je déteste je n'aime pas du tout ces pinceaux-là pour l'application du fond de teint parce que je trouve qu'il laisse des traces et puis c'est hyper long voilà déjà qu'il faut partir il faut toujours partir en fait du centre vers l'extérieur du visage et je trouve que c'est hyper hyper long voilà d'étirer à chaque fois comme ça pour faire son application alors que celui-là enfin ou un autre moi je l'applique en faisant des ronds comme ça et on fait beaucoup plus vite le visage déjà que c'est long de se maquiller voilà c'est beaucoup plus rapide de faire le visage avec ces pinceaux-là j'adore et j'en étais à que j'aimais pas ces pinceaux-là et je n'aimais pas du tout non plus les éponges il y en a beaucoup beaucoup qui appliquent leur fond de teint avec les éponges moi je comprends pas ça prend vachement de temps ça use beaucoup de produits ça tape le visage je trouve ça hyper agressif en fait de bon matin de se maquiller et déjà de se taper avec une éponge je sais pas moi j'aime pas du tout voilà je suis fan de ces pinceaux-là alors ensuite je vais vous présenter les pinceaux enfin le pinceau parce que je n'en ai qu'un pour la poudre et c'est ce gros pinceau-là vous voyez comment il est énorme de chez Sephora Sephora professionnel c'est le numéro 49 donc c'est le poudre XL mais donc ça fait super longtemps que je l'ai acheté l'écriture j'ai du mal à lire parce que c'est un petit peu effacé voilà c'est un pinceau qui est juste hyper doux c'est hyper dense et voilà on applique trop facilement la poudre pourquoi j'aime ce gros pinceau parce que tout simplement quand on va appliquer la poudre on c'est je sais pas c'est nuageux je sais pas comment on peut expliquer le pinceau voilà on va prendre un tout petit peu de poudre on va bien étaler ça va pas faire un petit on va pas avoir en fait peur d'appliquer sa poudre et de faire un petit je sais pas comment expliquer en fait parce que ça m'est arrivé en fait avec d'autres pinceaux qui étaient plus petits où je prends ma poudre je l'applique et là paf je suis une énorme tâche parce que en fait j'ai tout étalé d'un coup au lieu de 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 dissimuler un petit peu partout la poudre je sais pas comment expliquer je sais pas si vous comprenez surtout et voilà avec lui on a juste une application qui est hyper bien c'est ouf là j'ai fait tomber pas de risque de paquet donc avec ce ce pinceau ensuite on va passer au pinceau contouring donc j'en ai un aussi à vous présenter parce que pour moi c'est voilà j'utilise que ça et j'arrive pas à m'habituer à un autre pinceau donc c'est un pinceau boule aussi mais qui est un tout petit peu plus fin sur le côté c'est un de chez SLA Serge Louis Alvarez et c'est je n'arrive pas à le dire parce qu'il est effacé le pinceau brush 20 26 je crois que c'est ça parce que j'arrive pas du tout à lire en fait la marque SLA voilà vous voyez à quel point il est effacé et donc en fait pourquoi j'aime ce petit pinceau boule qui à la base je pense est un pinceau pour la poudre enfin en tout cas nous on nous l'a donné comme pinceau pour la poudre parce que en fait tout simplement on va arriver à pincer comme ça le pinceau et pouvoir faire son trait de contour ici voilà comme ça hop et en même temps quand on le relâche et bien on va pouvoir tout simplement estomper le contouring enfin la poudre bronzante qu'on va mettre ici et du coup en fait il fait hyper bien son travail pour moi c'est le top du top à avoir donc ça c'est quand même c'est les essentiels pour faire le visage je le rappelle ensuite on va passer au pinceau highlight donc ça c'est vraiment pas une obligation d'avoir ce pinceau mais c'est quand même hyper utile d'avoir un pinceau exclusivement pour l'illumination du visage au moins voilà il n'a que de la poudre illuminatrice donc pour moi c'est le pinceau de chez ELF qui est un petit peu en pointe sur le haut donc voilà blush brush il s'appelle il n'y a pas de numéro donc de chez ELF et pourquoi je l'aime bien parce qu'il y a juste une application hyper précise ici voilà on va pouvoir en mettre ici on va pouvoir le mettre sur le côté et faire le nez je crois que je viens de loucher donc voilà pour moi c'est un super pinceau il est hyper bien de super bonne qualité pour je crois que j'ai dû le payer 4 ou 5 euros vraiment pas cher du tout les poils sont hyper bien et voilà très bon job pour ce pinceau de chez ELF aussi je voulais vous présenter les petites boîtes dans lesquelles je range mes pinceaux donc c'est des cache-pots de chez Kaza qui coûtent 3 euros enfin 2,99 euros précisément et à l'intérieur en fait j'ai mis des petites billes pour pouvoir vous pouvez l'entendre pour pouvoir en fait ranger tous mes pinceaux et en fait qu'ils ne se dérangent pas enfin qu'ils tombent pas tous les uns sur les autres donc voilà ils se rangent super bien je suis en train de voir un pinceau que je ne vous ai pas présenté et qui pour moi est juste le top du top du pinceau visage c'est celui-ci c'est un pinceau de la marque EcoTools et c'est un pinceau à fond de teint rétractable voilà vous pouvez voir en fait il y a le bouchon qui est sur ma coiffeuse donc en fait on remonte et on met le bouchon et voilà on le sort comme ça donc ce pinceau est hyper hyper dense les poils sont hyper rigides donc c'est du synthétique aussi et ce pinceau là je l'utilise pour faire donc pour appliquer je vais y arriver pour appliquer mon concealer voilà sous l'oeil et en fait il fait juste trop bien son travail c'est à dire que j'entends parler à chaque fois du fond de teint du pinceau pardon de chez Sigma qui est hyper bien les poils sont magiques il couvre hyper bien le visage voilà lui j'ai dû le payer à peu près je crois que j'ai dû le payer moins de 10 euros ça c'est sûr dans les 7 euros quelque chose comme ça trop trop bien je vous marquerai le lien en barre d'infos pour tout ce qui est pinceau achat de pinceau à moindre coût et même les pinceaux ELF sont moins chers que sur le site ELF une aberration je n'ai pas compris mais bon ils sont moins chers donc autant en profiter c'est un site qui est américain je crois et super simple pour pour commander des 10 1 1 2 3 1 2 3 6 1 3 2 2